ça y est 2022 est là et je vous souhaite une merveilleuse année pour moi elle commence les pieds dans la boue je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui ont récemment rejoint la chaîne de la transition douce on a dépassé les 40 mille abonnés pour l'occasion dans cette vidéo je réponds aux questions que vous m'avez posé sur mon mode de vie à la ferme en tiny house sur mes projets et mon travail sur ma vie de famille mon organisation pour faire les courses et bien sûr qu'on va un peu parler de ma petite chatte abyss en transition douce vers la décroissance de la remise en question à la mise en pratique salut à tous avant de commencer je tiens à vous remercier pour votre implication qui m'impressionne toujours autant vous avez été nombreuses et nombreux à me poser vos questions et j'ai malheureusement dû choisir de ne pas répondre à certaines pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps vous avez aussi été une grande majorité à voter pour que je réalise cette vidéo sous forme de vidéo classique plutôt que sous forme de live et vous avez bien eu raison parce que sous forme de live vous n'auriez pas pu voir abyss c'est parti et je vous propose de commencer par les questions sur la vie de famille question de amélie côté minimalisme à un moment donné on ne peut que difficilement éviter les cadeaux surtout à noël comment fais tu le tri ou comment as tu trouvé le moyen de faire en sorte que tes proches t'offre de l'immatériel ou autres cadeaux qui ne se stockent pas ou qui ne sont pas envahissant alors je dois avouer que ma famille me connaît plutôt très bien puisqu'ils suivent presque tous mes vidéos donc ça aide beaucoup et dans la famille on a l'habitude de se donner des idées de cadeaux avant les fêtes donc ça évite de se retrouver avec des choses inutiles ou encombrantes puisqu'on reçoit ce qu'on a commandé donc ça casse l'effet de surprise mais par contre ça fait forcément plaisir et quand j'utilise ensuite ce que j'ai reçu je pense aux personnes qui me les ont offert toute l'année cette année j'ai demandé de renouveler mon kit de feutre pour continuer de vous faire de jolis dessins en fin d'année j'ai aussi fêté mon anniversaire je fais partie des troupeaux des sagittaires et j'ai très clairement précisé dans l'invitation pas de cadeaux matériels tu sais que je suis minimaliste et sous-consumériste je viens d'inventer ce mot je ne tiens pas à recevoir de cadeaux ne te sens donc pas obligé de m'en offrir si toutefois tu insistes je te laisse faire preuve d'astuce pour m'offrir un cadeau non matériel ou alimentaire parce que je suis quand même gourmand question de sabine par quoi conseillerais tu de commencer pour entamer une démarche comme la tienne et comment faire quand tu as un mari et des enfants réfractaires au changement mon mari continue à faire des courses en grande surface avec plein d'emballages j'ai des remarques tous les jours avec les plats végétariens car eux veulent de la viande pour noël une de mes filles m'a offert un coffret avec plein de produits de beauté dont les compositions font tellement peur en fait j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas en conscience l'urgence et c'est sur ça dont j'ai besoin d'être je crois à ce stade je ne vois qu'une seule chose à faire communiquer et communiquer de manière sincère et qualitative c'est à dire asseyez vous en tête à tête ou côte à côte avec votre mari puis chacun de vos enfants souvent il vaut mieux discuter individuellement de ce genre de sujet très important ça permettra d'éviter de subir l'effet de groupe et de mieux oser tout dire communiquer ça signifie dire ce qui doit être entendu par l'autre mais ça veut aussi dire écouter ce que l'autre a à nous dire si chacun dit ce qu'il pense mais qu'aucun des deux n'écoutent alors il n'y aura pas eu de communication du tout puisque tous les mots auront été perdus une communication sincère c'est à la fois dire ce qui se passe en nous pour de vrai mais c'est aussi écouter l'autre avec empathie vous allez parler de vos valeurs de vos idéales de mode de vie d'après ta question sabine tu t'attends à ce que ta famille fasse des efforts pour aller dans le sens de ce qui compte pour toi et je t'invite à te préparer à écouter ce qui est important pour eux aussi pour faire un pas vers eux d'aller à leur rencontre dans leur sens pour approfondir tout ce que je suis en train de dire je vous mets en description le lien d'une conférence très bien faite sur la communication qui s'appelle cesser d'être gentil soyez vrai de thomas d'azambour en tout cas je vous souhaite sincèrement de trouver une conciliation peut-être que vous en arriverez à réinventer votre relation familiale pour le meilleur de chacun et de chacune question de caroline bonjour alexandre comment envisages tu la parentalité ou la non parentalité dans ton mode de vie et dans ta perception du monde j'ai jamais été attiré par l'idée d'avoir des enfants mais j'y ai jamais fermé la porte non plus je me disais si je suis bien avec une personne et que on a un mode de vie favorable à recevoir confortablement enfin accueillir confortablement un enfant ça se pourrait que l'envie me vienne et la vie a fait que je ne suis jamais resté assez longtemps avec quelqu'un pour que la question de d'avoir des enfants se pose sérieusement et j'ai aussi été en couple avec des personnes qui ne voulaient pas d'enfants ce qui m'allait très bien aujourd'hui j'ai bien conscience que mon mode de vie n'est pas en faveur de l'arrivée d'un bébé et en même temps j'ai l'impression que j'ai fait ces choix de vie en prenant en compte que je ne voulais pas forcément d'enfants quand j'étais encore ado enfin j'avais pas tout à fait 18 ans j'ai eu un avant-goût de ce que pouvait être l'arrivée d'un bébé et d'enfants chez mes parents enfin chez mon père quand il a eu mon demi frère et ma demi soeur je me suis bien rendu compte de la charge que ça représentait et ça m'a pas forcément donné envie encore une fois c'est très personnel et j'imagine la joie que des parents ressentent envers leurs enfants mes parents me le prouvent largement assez alors pas d'enfants c'est une chose mais je partage quand même ma maison avec une petite chatte question de isa j'aime beaucoup ta chaîne est à démarche mais j'étais très surprise par l'adoption de la petite chatte c'est un animal chasseur responsable de la mort de nombreux oiseaux et petit mammifère de plus toi qui végétarien il est étonnant que tu acceptes de nourrir ce carnivore aux croquettes de grandes distributions pour info il existe des croquettes aux insectes comment explique tu ce choix d'animal de compagnie merci isa pour ta question pertinente je me la suis moi même beaucoup posé avant d'adopter un chat déjà j'explique ce choix d'animal de compagnie comme ceci j'ai toujours grandi avec des chats chez mes parents on a aussi eu des chiens mais j'avais plus d'affinités avec les chats comme si nos tempéraments sont peut-être plus compatibles en tout cas ça faisait déjà depuis plus d'un an que j'avais envie d'adopter un chat mais comme toi je me disais que il risquerait de faire des victimes et qu'en plus j'allais devoir le nourrir avec de la viande ce qui est un comble pour un végétarien mais finalement j'étais prêt à accueillir un petit compagnon et les circonstances m'ont fait rencontrer à bis concernant les proies il y a bien assez de rongeurs finalement dans les champs et pas tant de prédateurs que ça c'est surtout pour les oiseaux que je m'inquiète mais on m'a donné l'astuce d'un collier avec une petite clochette donc j'essayerai ça au printemps pour voir ce que ça donne les croquettes de grande distribution dont tu parles sont sans doute celles que tu as vu dans la vidéo où j'adopte abyss où je la reçois dans les premiers jours et en fait c'est le paquet de croquettes que j'avais récupéré avec la chatte quand elle avait été recueillie par la première famille d'accueil qu'il avait retrouvé dans la rue donc il m'avait donné le reste des croquettes et j'ai tout de suite choisi une marque française qui fabrique des croquettes sans céréales qui s'appelle ultra premium suite à mes vidéos où je vous présente abyss vous avez été nombreuses et nombreux à me donner des références de marque de croquettes donc je voulais je vous les ai toutes centralisées elles seront dans la description si ça vous intéresse j'ai pas forcément creuser plus que ça pour l'instant vous pourrez faire votre petit tri mais maintenant abyss est stérilisé donc je vais de nouveau devoir changer de référence de croquettes pour prendre des choses adaptées aux chats stérilisés et je ne savais pas qu'il existe des croquettes aux insectes je suis allé voir par curiosité je suis tombé sur la marque réglo c'est assez marrant en fait c'est enfin c'est des croquettes aux protéines d'insectes et puis avec des légumes enfin ça a l'air assez bien fait moi ça me pose quand même une sorte de souci éthique on va dire les chats sont carnivores pour de vrai et nous les êtres humains on ne l'est pas et pourtant on mange en moyenne beaucoup trop de viande donc d'après moi s'il y en a qui devrait remplacer les la viande par des protéines d'insectes ce serait plutôt nous les êtres humains plutôt que les chats je trouverais ça curieux de donner à manger des protéines d'insectes à mon chat sous prétexte que son alimentation pose un problème écologique alors qu'on pourrait certainement nourrir les chats de la planète tout entière rien qu'avec la viande gaspillée dans les poubelles des restaurants j'espère isaac tu comprendras que mon point de vue est critique par rapport à un système sur productiviste et que c'est pas par rapport à ta suggestion qui était de bons conseils on passe à la prochaine grande partie sur l'alimentation et nous avons de nouveau une question de amélie et tu progressivement devenu végétarien en grandissant ou bien est ce venu d'un déclic à un moment précis et comment as-tu fait la transition comment fais tu quand tu manges chez quelqu'un ou à l'extérieur je suis devenu végétarien à 22 ans et ça a plutôt été un déclic comme toi j'adorais la viande et le poisson c'est à force de me renseigner sur les désastres écologiques de l'élevage intensif et de la surpêche j'ai donc décidé d'arrêter de manger de la viande dans un premier temps et dans les mois qui ont suivi j'ai progressivement arrêté le poisson et maintenant ça fait bientôt sept ans que je suis végétarien c'est entre autres le documentaire conspiracy et la conférence retirons la viande des menus qui m'ont beaucoup qui m'ont beaucoup parlé en fait qui m'ont interloqué indigné aussi je vous mets les liens en description si je les retrouve et je vous invite à aller les voir parce que c'était assez parlant à l'époque quand je mange chez quelqu'un aujourd'hui c'est devenu facile parce que maintenant toute ma famille et mes amis sont au courant de mon régime végétarien donc ils ont déjà pour certains pris des réflexes pour cuisiner autrement mais souvent ils continuent de me poser des questions sur ce qu'on pourrait manger quand je suis là et donc je continue de leur proposer des idées ou bien de venir cuisiner avec eux enfin voilà je fais en sorte qu'on passe des moments sympa ensuite j'ai eu deux questions qui se rejoignent de jade et de marine par rapport à l'alimentation que penses-tu du végétalisme ou du véganisme penses-tu transitionner un jour vers ce type d'alimentation ou au contraire cela ne te semble-t-il pas pertinent je vais malheureusement devoir répondre trop brièvement puisque c'est un sujet très vaste et qui a des fois des opinions très tranchées pour les personnes qui auraient encore du mal à différencier les deux végétalien c'est quand on ne mange aucun produit qui provient d'un animal donc ni oeufs ni produits laitiers ni miel et vegan c'est quand on ne consomme aucun produit qui aura nécessité l'exploitation d'un animal donc ça concerne la laine le cuir les produits cosmétiques testés sur les animaux etc dans mon quotidien il est fréquent que mes repas soient végétaliens j'achète quasiment jamais de produits laitiers sauf ponctuellement du fromage chez le fermier et en été des fois des glaces artisanales j'achète des oeufs régulièrement chez la productrice du village et j'ai toujours un pot de miel chez moi qui provient des apiculteurs de ma région je ne fais pas spécialement attention au label vegan quand j'achète des vêtements ou des produits cosmétiques mais en même temps c'est si rare que j'en achète donc pour répondre à la question je ne compte ni devenir végétalien ni vegan même si j'incite les personnes qui s'y retrouvent à y faire leurs expériences et comme dans toutes mes autres démarches je conseille de ne pas tomber dans l'extrémisme il y a tout de même une limite qui me dérange avec le véganisme et que j'interprète peut-être mal c'est ce mélange un peu flou entre la lutte pour les droits des animaux et l'émancipation de l'animal dans le travail avec l'être humain c'est comme s'il fallait que ce soit tout ou rien soit on exploite les animaux comme de simples ressources ou soit on les libère totalement du travail avec les humains alors j'ai peur que pousser à l'extrême le véganisme mène à un monde humain encore plus artificialisé en nous séparant encore plus de la nature je pense par exemple à tous ces produits transformés et sur emballés pour remplacer les produits d'origine animale moi ça me dérange je vois pas la cohérence en tant que végétarien et ses personnels j'ai pas envie d'acheter de produits transformés pour remplacer la viande mais je mange d'autres aliments naturels comme par exemple des légumineuses donc dans ma réponse je pose une question ne peut-on pas trouver un entre deux où les animaux et les humains puissent collaborer pour avoir côtoyé plusieurs poulaillers dans les woofings où j'ai participé j'ai pu me rendre compte à quel point des poules avec leurs coques pouvaient être très bien lotis en présence d'êtres humains en partenariat avec les humains en échange de leurs oeufs pour moi c'est ça la vie c'est la coopération inter espèces après dans la mesure où l'être humain est aussi un animal on pourrait imaginer que le label vegan soit estampillé aussi sur les produits qui n'auront pas été fabriqués par de l'exploitation d'êtres humains je pousse volontairement de la réflexion parce que c'est un sujet qui est quand même important donc je dis oui aux vêtements en laine et en cuir d'origine contrôlée mais je dis non aux élevages intensifs je dis oui au producteur de yaourt et de fromage du village mais je dis non au lait lactalis et au fromage président je dis oui aux oeufs de poule bio et élevé en plein air mais je dis non aux oeufs de poule élevé en batterie et je dis oui au miel de nos abeilles domestiques qui dans la nature ne survivrait pas une saison il faut le savoir question de françois selon toi est il plus responsable de consommer du local ou du bio importé prenons un exemple concret pour y voir plus clair si j'achète un kiwi d'origine française aspergé de pesticides je finance la pollution du sol de l'eau de l'aliment de la santé de l'agriculteur et de la mienne si j'achète un kiwi aspergé d'amour et d'eau fraîche mais produit en chine je finance l'empreinte carbone de son acheminement de là bas à ici soit dix mille kilomètres et vous savez comme moi que ça fait une bonne quantité de pétrole maintenant on peut reformuler la question initiale selon toi est il plus responsable de financer la pollution du sol de l'eau et de la santé ou bien de financer les émissions de gaz à effet de serre évidemment il n'y a pas de réponse satisfaisante donc à partir d'aujourd'hui vous allez pouvoir libérer votre esprit de ce tiraillement sans fin ça me rappelle le jeu tu préfères quoi qu'on faisait à l'école où on se posait deux questions avec deux choix pire l'un que l'autre par exemple tu préfères quoi entre avoir des troubles du comportement comme un chat ou avoir un rire de cheval moi je crois que je choisirais le comportement du chat pour quand même donner une réponse à peu près sérieuse faites de votre mieux dans vos achats le mieux du mieux étant forcément de faire des achats locaux et bio c'est quand même devenu assez simple à trouver dans les magasins bio en ville ou en campagne dans les marchés de producteurs et parfois il faut savoir aussi que les petits producteurs n'ont pas le label bio et pourtant ils ont les pratiques parce qu'ils n'ont pas payé pour avoir le label donc poser la question à vos producteurs directement au marché peut-être que vous aurez des bonnes surprises prochaine question de amélie c'est toujours la même amélie un merci pour toutes tes questions comment fais tu tes courses l'hiver au printemps et en été à la ferme vous produisez des légumes à volonté mais l'hiver l'hiver on a toujours de la production de légumes il ya les poireaux les choux d'hiver les choux de bruxelles et sous serre on a des salades des épinards des blettes des radis des choux raves des aromates et on a les stocks des légumes de garde carottes navets pommes de terre céleri radis noirs betteraves rutabaga qui nous tiennent tout l'hiver donc ça fait déjà beaucoup en local et puis la ferme à la particularité de faire de l'achat revente donc j'ai accès à tout un tas de fruits et des légumes aussi en complément que je peux acheter directement à notre marché à la ferme et le petit coup de pouce que je peux avoir en plus c'est que pour l'accueil des woofers et les repas de midi prix parfois en commun avec l'équipe la ferme achète un grossiste des aliments secs par exemple du riz des lentilles enfin tout un tas de choses qui sont du coup en stock et que je peux de temps en temps prendre pour me dépanner pas beaucoup de riz beaucoup de riz je les prends pas gratuitement je les rachète à la ferme mais ça me permet de pouvoir me dépanner donc finalement il est très rare que j'ai vraiment besoin à proprement parler d'aller faire mes courses dans un magasin et quand je dis très rare je pense que j'y vais moins d'une fois par mois on arrive aux questions sur le mode de vie en général question de pollux namasté alexandre j'applique tes conseils petit à petit et ça change ma vie pour ma question quel a été ton déclic qui a engendré ton changement de vie il n'y a pas eu un seul gros déclic mais la décision qui a le plus influencé ma vie a été de démissionner de ikea quatre ans en arrière ça m'avait permis de récupérer les 35 heures de temps que je donnais à ikea pour faire autre chose donc ça correspond quand même à une grosse majorité de la semaine et ça m'avait à cette époque permis de commencer à faire du woofing donc d'apprendre le travail de la terre question de clotilde quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face y a t il eu des concessions à faire plus durs que d'autres une difficulté encore régulière que j'ai c'est d'optimiser mes déplacements à vélo parfois je me prive de faire une course pendant plusieurs jours par exemple en magasin de bricolage parce que le fait d'aller jusqu'au magasin et de revenir à vélo ce serait un gros temps de trajet pour pas grand chose donc j'attends d'avoir d'autres choses à acheter ou à faire en ville pour que ça justifie un trajet et donc parfois ça me fait reporter des projets de bricolage ou des choses à plus tard et par rapport à une concession la plus pesante pour moi c'est de ne pas pouvoir enfin de ne plus avoir de local pour jouer de la batterie puisque ma batterie acoustique est volumineuse et fait énormément de bruit donc il faudrait que j'ai un local adapté pour ça actuellement ma batterie est rangée dans ses housses stockés dans le grenier de mes grands parents et elle me manque beaucoup mais je sais que le fait de ne plus faire de batterie maintenant ça me permet d'avoir plus de temps pour faire du piano et de progresser avec cet instrument question de petite Delphine as tu déjà atteint ton idéal de vie ou as tu encore certains objectifs en tête pour continuer d'avancer vers la décroissance franchement je suis très heureux de ma vie actuelle le domaine dans lequel je pourrais faire des gros efforts en termes d'empreintes écologiques ce serait mon utilisation d'internet et de l'ordinateur et ça voudrait dire ne plus faire de vidéos mais bon c'est un paradoxe que je ne suis pas encore prêt à résoudre question de françois de manière personnelle t'arrives-t-il de te projeter dans le futur ou vis-tu un peu au jour le jour alors sachez que je ne vis presque jamais au jour le jour j'ai l'habitude de planifier mes semaines à l'avance après j'ai l'avantage d'avoir des activités que je peux faire à un peu près n'importe quel moment donc je peux aussi me permettre de décaler au dernier moment certaines choses par exemple si j'ai décidé d'écrire une vidéo un jour je peux finalement le décaler à l'après-midi ou parfois même le soir je me permets de faire ça si par exemple le matin même je suis plutôt d'humeur à aller faire du piano après je me projette pas trop dans le futur non plus en général pas plus loin que un an je me donne quelques priorités pour l'année et ça me guide pendant plusieurs mois question travail on va bientôt se croire dans un horoscope j'ai regroupé deux questions sosokiti me demande j'ai adoré ton livre est ce que tu prévois d'en écrire un autre et si oui sur quelle thématique et scratch chips me demande quels sont tes plans pro pour l'avenir au niveau du graphisme est ce que tu continues de répondre à des commandes donc je réponds pour les deux en même temps en disant ce que j'ai prévu pour 2022 justement je prévois de de cumuler les activités avec le travail à la ferme pendant un jour et demi par semaine de réaliser deux vidéos par mois donc ça correspond à un jour de travail par semaine je vais donner deux massages par semaine aussi concernant l'écriture et bien oui je compte continuer parce que j'adore ça je prévois d'écrire des petits contes sur l'écologie au sens très large du terme mais il faut que je m'en donne le temps et concernant le graphisme je réponds effectivement encore à des demandes pour des logos des flyers des dépliants des illustrations des chartes graphiques voilà des images pour des marques mais bien sûr bonjour c'est l'heure de jouer alors je disais quoi mais bien sûr je réponds seulement aux projets qui font sens avec mes valeurs d'ailleurs j'ai reçu une demande pour un projet de graphisme de la part d'une abonnée qui m'a contacté par mail et ça m'a donné envie de créer un site internet pour pouvoir répertorier mes différentes prestations et que vous puissiez me contacter plus facilement à ces sujets si vous avez besoin donc je vous tiendrai informé de la sortie de ce site j'essaye de le faire encore en janvier et si je regarde ici c'est parce qu'il y a abyss qui me dérange question tiny house maintenant de dominique bonjour alexandre quels sont les deux principaux avantages de vivre en tiny et les deux principaux inconvénients alors le principal avantage sans hésiter c'est la liberté que la tiny house promet même si je ne compte pas déménager le simple fait de savoir que ma maison peut me suivre ça fait du bien le deuxième avantage pour moi c'est l'allègement matériel à vivre dans si petit on ne s'encombre pas et ça désencombre aussi l'esprit le principal inconvénient c'est lié à mon choix de chauffage c'est le fait de devoir gérer le feu pour avoir chaud je dois m'organiser donc couper du bois donc avoir un stock de bois chez moi et puis ensuite lancer le feu le temps que ça chauffe ça prend 15 15 ou 30 minutes il faut entretenir le feu jusqu'à ce que j'ai plus envie que ça chauffe donc ça a du charme la chaleur est délicieuse mais par contre ça crée une charge mentale qu'il faut prendre en compte l'autre inconvénient qui est lié à vivre dans si petit c'est qu'il faut faire des choix sur les objets qu'on garde j'en parlais tout à l'heure comme un avantage pour le désencombrement de l'esprit mais par contre ça nécessite de faire des choix parce qu'on ne peut pas tout avoir avec soi et parfois c'est difficile de faire ce genre de choix question de scratchy est ce que tu aimerais t'installer en collectivité quel serait ton habitat idéal je pense au fait que les tiny house sont un peu des gruyères en termes de chauffage alors oui un de mes rêves serait de m'installer sur un terrain en collectif c'est un petit peu le cas ici à la ferme en tout cas le projet est collectif même si tout le monde n'habite pas sur place et alors mon habitat idéal tu veux dire pour moi à l'heure actuelle c'est ma tiny house maintenant en termes de performances énergétiques et superficie je peux concevoir qu'il y ait des choses mieux adaptées à d'autres personnes et je pense que vous pouvez aller voir au niveau des géonefs aussi appelé earth chip plutôt bien conçu donc voilà je vous invite à aller voir et on m'a posé ensuite deux questions concernant le voyage donc la question de manouche avec ton mode de vie actuel as tu toujours envie de voyager ou est ce que tu te l'interdits alors j'ai de la chance parce que j'ai jamais été un grand passionné de voyage les voyages que j'ai pu faire dans ma vie ça a toujours été dans un autre but que le fait de faire du tourisme ou de découvrir la géographie du monde par exemple quand je suis parti en inde c'était pour ma formation de yoga quand je suis parti en suède c'était pour une mission professionnelle pour ikea et ensuite j'ai voyagé un peu avec l'école pour des voyages scolaires mais moi même sinon j'ai pas voyagé donc j'ai pas du tout de frustration par rapport à ça et question de sencha compte tu voyager à l'avenir et découvrir d'autres modes de vie alternatifs en vélo marche et ou en train en 2021 j'ai déjà fait un voyage de quatre mois en france pour découvrir d'autres écolieux et faire des chantiers participatifs j'avais fait quelques vidéos d'ailleurs à ces sujets et j'avais fait ce voyage avec une amie en autostop et on avait aussi pris un peu le train quand on a galéré avec l'autostop mais en tout cas j'ai encore un rêve que je n'ai jamais accompli c'est de faire un voyage à vélo ou pourquoi pas faire le tour de france avec alternatiba donc voilà ça reste un rêve que je compte réaliser un jour je vais m'arrêter là pour cette foire aux questions je suis désolé de pas avoir pu répondre à tout le monde il y a une question qu'on m'a posé sur les banques comment faire autrement et je me suis dit que c'est un sujet qui méritait une vidéo vraiment à part entière donc je vais effectivement répondre mais avec une autre vidéo carrément n'hésitez pas à continuer de me poser vos questions en commentaire j'y réponds tant que je peux et ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire le moment où je réponds à vos commentaires après les sorties de mes vidéos est toujours un moment très agréable je remercie toujours du fond du coeur toutes mes tipeuses et tous mes tipeurs vous êtes chaque mois de nouvelles personnes à me soutenir et ça me fait super plaisir donc encore un grand merci je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt